Dans le premier épisode, nous avons vu à quel point il était difficile pour le patient d'auto-diagnostiquer une gingivite et une parodontite car ces maladies évoluent à bas bruit. Aussi, la première étape de prévention d'une maladie est d'instruire et informer le plus large public possible sur l'existence des maladies parodontales, leurs fréquences et leurs symptômes identifiables. Dans le troisième épisode, nous avons vu que de nombreux facteurs de risque éthiologiques peuvent faire qu'une gingivite évolue vers une parodontite. Cependant, un facteur de risque causal indispensable est commun à ces deux pathologies, la présence d'un biofilm bactérien sous-gingival dysbiotique. La prévention des maladies parodontales regroupe l'ensemble des actions visant à réduire l'impact des facteurs éthiologiques locaux et généraux, à éviter la survenue des maladies parodontales et à arrêter leur progression ou à limiter leurs conséquences. Elle se situe à quatre niveaux. La prévention primordiale établit de manière pérenne des conditions environnementales qui réduisent au minimum les risques pour la santé parodontale et ceci chez l'ensemble de la population générale. La prévention primaire, dont l'objectif est de réduire la fréquence et l'incidence des maladies parodontales dans une population saine, cette prévention consiste à apprendre au plus grand nombre de sujets à éliminer régulièrement et efficacement le biofilm bactérien. Pour que le patient exerce une pratique d'hygiène glucodentaire adéquate, il existe deux méthodes. Une méthode mécanique avec un brossage manuel ou motorisé et l'utilisation de brosses interdentaires spéciales accompagnées de consignes personnalisées. Une méthode chimique, l'utilisation de dentifrices contenant des agents antibactériens, de gel, de spray ainsi que d'autres produits antiseptiques pouvant être appliqués parallèlement aux méthodes mécaniques afin de contrôler la plaque bactérienne. Cela correspond à la mise en œuvre de motivations et de modifications comportementales utiles pour le contrôle des facteurs de risques systémiques comme par exemple le sevrage tabagique ou le contrôle de la glycémie. Le chirurgien dentiste éliminera les facteurs de risques locaux modifiables en notant le biofilm dentaire et les dépôts calcifiés supragingivaux par des nettoyages prophylactiques professionnels comme le détartrage et polissage, mais aussi des soins dentaires de qualité qui permettent une fonction masticatoire efficace. Ces mesures peuvent s'appliquer à l'ensemble de la population et particulièrement à des sujets à haut risque comme les malades cardiaques, les femmes enceintes, les diabétiques et les patients immunodéprimés. La prévention secondaire consiste à diagnostiquer les gingivites et les parodontites à leur stade le plus précoce et à appliquer un traitement rapide et efficace pour en circonscrire les conséquences néfastes. Souvenez-vous du deuxième épisode de notre série, des moyens simples de diagnostic sont à notre disposition. Et enfin la prévention tertiaire regroupe les actions visant à réduire la progression et les effets des complications de la parodontite diagnostiquées à un stade tardif. Elle constitue un aspect important des soins parodontaux et de réhabilitation complexes pour améliorer la qualité de vie du patient. Au final, que retenir ? La prévention primordiale est basée sur l'élimination ou la réduction des facteurs éthiologiques comportementaux. La prévention primaire évite l'apparition de la maladie par des modifications comportementales permettant la mise en œuvre d'une hygiène buccodentaire adaptée et efficace et de réduire les facteurs de risque modifiables. La prévention secondaire dépiste et traite le plus précocement possible la maladie parodontale pour éviter l'aggravation ou la récidive. La détection précoce des affections parodontales simplifie leur traitement et augmente considérablement la probabilité de garder les dents du patient toute sa vie durant. La prévention tertiaire est basée sur la réhabilitation complexe parodontale et dentaire pour traiter les séquelles et pour préserver la qualité de vie du patient. Notre rôle est primordial. Expliquons les raisons pour lesquelles la plaque dentaire est néfaste pour la santé buccodentaire et particulièrement pour la santé parodontale. Motivons nos patients à adhérer à la mise en œuvre quotidienne au domicile de l'hygiène parodontale. Suscitons des modifications comportementales comme le sevrage tabagique, le contrôle de la glycémie. Il faut prescrire des facteurs protecteurs efficaces sur mesure. Les instruments d'hygiène parodontale comme une brosse à dents dont les poils sont très souples et des brossettes interdentaires. Des dentifrices contenant des agents antibactériens qui permettent d'éliminer le biofilm bactérien tout en respectant les tissus buccodentaires et parodontaux. Nous pouvons donner des instructions précises d'utilisation des moyens de nettoyage mécanique et chimique. Les facteurs environnementaux locaux peuvent être modifiés en réalisant des soins de bonne qualité. Contrôlons régulièrement l'efficacité de l'hygiène buccodentaire, les changements comportementaux et la santé parodontale. Les maladies parodontales doivent être diagnostiquées précocement et être traitées sans tarder. Maintenons la santé recouvrée à long terme et interceptons les récidives au cours de la thérapeutique parodontale de soutien. Et enfin, identifions les patients très sensibles à risques très élevés chez qui la maladie parodontale peut survenir malgré une hygiène buccodentaire correcte. Ils sont à surveiller de près. En conclusion, la prévention des maladies parodontales est basée sur le contrôle de la plaque dentaire en évitant son accumulation dans les gencives. Des dépistages et des nettoyages prophylactiques réguliers sont indispensables pour maintenir la santé parodontale. de la santé parodontale. Sous-titrage ST' 501